J'ai appris hier, de source sûre, par mon voisin de palier, pour tout vous dire, que le soldat inconnu, inhumé sous l'arc de triomphe, voilà 70 ans, le 11 novembre 1920, était un, un, comment vous dire, était un, non, je ne vous le dirai pas. D'ailleurs, si je vous le disais, vous ne me croiriez pas. Non, je vous assure. D'ailleurs, vous penseriez que je disais que, et pourtant, si vous saviez, enfin, tout cela n'a plus d'importance, mais quand même. Un 12 novembre, c'était en 1932, le monstre fit une apparition remarquée dans le Loch Ness, au nord-est de l'Ecosse, 42 kilomètres de long, le lac. Le 13 novembre 1989, c'est-à-dire il y a un an, jour pour jour, nous fêtions le premier anniversaire du 13 novembre 1988. Le 14 novembre 1973, Sa Majesté Elisabeth II, par la grâce de Dieu, reine du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne, d'Irlande du Nord, de ses autres territoires, chef du Commonwealth, défenseur de la foi, président au mariage de sa fille Anne, avec son futur ex-mari, le lieutenant Marc Phillips. Tel que je la connais, il n'avait sûrement pas oublié de célébrer l'anniversaire de son fils aîné Charles, prince de Galles, qui, le même jour, fêtait ses 25 ans. Il y a 20 ans, le 15 novembre 1970, l'ex-doyen de l'Assemblée nationale, M. Hippolyte Ducot, décédait à l'âge de 89 ans, en sa bonne ville de Toulouse. J'en profite pour saluer de façon postume M. Virgile Barrel et Marcel Dassault, qui, tous les deux, lui succédèrent à cette vénérable position. Je lance aussi un petit bonjour à M. Frédéric Dupont, député du 7e arrondissement, et actuel doyen de cette honorable Assemblée. Il y a juste 27 ans, Mme Léonide Brechner, nous étions encore sous l'air au Khrouchtchev, épouse du président du Présidium du Soviet Suprême, suivait pour la première fois son mari dans une visite officielle à l'étranger. C'est ainsi, en ce 16 novembre 1963, qu'elle découvrit l'Iran et fit la connaissance du chat, le Chabanou. Nous fêtons aujourd'hui le 89e anniversaire de la naissance du fondateur de l'Actor's Studio, Lee Strasberg, qui nous quitta en 1982. Je n'ai jamais fait l'Actor's Studio, Mme Bon. C'est aujourd'hui le 22e anniversaire de l'installation à Paris des premiers parcs maîtres pour le stationnement automobile Payon. C'était le 18 novembre 1968. Bon anniversaire les Pâques maîtres. Bon anniversaire. Le mercredi 19 novembre 1969 est une date historique au Brésil. Que dit une date ? C'est LA date. Car c'est en ce jour merveilleux dans l'immense stade de Maracanã à la 78e minute du match qui opposait l'équipe de Santos à celle de Vasco de Gama que Edson Arantes do Nascimento alias Pelé tira un pénalty et marqua son millième but. Go ! Le mercredi 19 novembre 1969, il y a tout juste 21 ans, En raison de la grève d'une partie du personnel de la météorologie nationale, les prévisions concernant la journée du mercredi 20 novembre 1974, 14, car c'était un mercredi, se sont limitées aux communiqués suivants. La nouvelle zone pluvieuse accompagnée de vent forts de secteur sud-ouest qui abordera la Bretagne traversera une grande partie du pays dans la journée de mercredi. Dans la soirée, elle n'affectera plus que les régions frontalières du nord et du nord-est ainsi que le massif alpin. A l'arrière s'établira un temps plus variable et un peu plus frais avec des éclaircies et quelques averses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...